Jeremstar sera écarté de C8, s'il parle ailleurs que chez Thierry Ardisson. Dans le scandale qui entoure le bloc George Jeremstar, la chaîne C8 s'est exprimée et sera intraitable. Suite à une guéguière de scoops en rapport avec le tournage, les anges de la télé-réalité disent, Jeremstar est au centre d'un scandale. Un internaute a posté une vidéo de lui en train de se masturbère, et a assuré que le blogueur serait complice des agissements de son ami, Pascal Cardenas, surnommé Babybel, accusé d'obtenir des faveurs sexuelles de jeunes garçons moyennant des rétributions financières ou des cadeaux. Si certains candidats de télé-réalité se sont réjouis de ce retour de bâton, Thierry Ardisson et Raquel Garrido n'ont jamais cessé de soutenir la nouvelle recue des terriens du dimanche. Le jeune homme, en accord avec la chaîne avait cependant suspendu sa participation à l'émission, le temps de régler cette sombre histoire. Hier soir, sur le plateau de TPMP, Cyril Hanouna a relayé les propos de Franck Capietto, le président de C8. Tant que la chaîne ne sera pas certaine de l'innocence de Jeremstar dans cette affaire, il ne reviendra pas à l'antenne, mais en plus la direction de C8 l'a informé, que s'il accordait une interview dans une autre émission, que celle de Thierry Ardisson, il serait tout simplement sorti de C8. L'animateur en a profité pour passer un coup de gueule contre TF1, qui l'accuse de vouloir faire le buis autour de cette affaire. Sous-titrage Société Radio-Canada